Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et Leurs Perles. Je suis Sabrina, on va aller voir ensemble ce que je vois pour votre quinzaine du mois de juin, donc 15 au 30. On va regarder le général, le pro, le sentimental. On va commencer avec la carte conseil énergétique de votre quinzaine, le défi, etc. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, n'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, et c'est ok avec ça. Donc vous écoutez, vous prenez ce qui vous parlera, sinon vous poussez. Je vous conseille toujours aussi de regarder vos signes complémentaires, si votre signe en particulier de naissance solaire ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, votre ascendant. Le lunaire souvent parle énormément, et pour l'amour, vous pouvez regarder ce que je dis avec votre signe Vénus. Ça pourra plus vous parler, voire compléter cette guidance, donc vraiment n'hésitez pas. Cette vidéo va forcément faire écho avec la grande vidéo de votre mois complet du mois de juin, donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça vous permettra de faire un petit bilan, et n'oubliez surtout pas non plus que vous avez ce libre arbitre qui est important. Quoi que je dise, quoi que je vois, que ce soit moi ou n'importe qui d'ailleurs, vous avez le libre arbitre. Donc si ça vous parle et ça vous va, vous prenez. Sinon vous poussez, n'oubliez pas que voilà, je capte pour du général. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous pouvez me contacter, vous avez mon site juste en dessous de votre vidéo, mon site Les Anges et Leurs Perles, donc si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est avec plaisir. En tout cas, merci les Capricornes de votre partage, d'être présents. Bienvenue à tous ceux qui vont me découvrir du coup sur cette vidéo. J'espère que mon contenu vous plaira, en tout cas voilà. Ici, on est bienveillant et on cherche la bienveillance, c'est le plus important. Donc voilà, en tout cas, merci de votre présence, de vos gentils retours et de vos gentils commentaires. Allez, on y va, on regarde l'énergie de votre quinzaine. Allez, on en a deux, non, on en a trois, alors on en a trop. Du coup, j'en veux pas autant, alors une veut bien, deux, allez, soyons fous, mais trois, ça fait beaucoup. Allez, on vous parle dure le réveil et le désert. On vous parle de renouveau par rapport à quelque chose qui a manqué ces derniers temps. Il y a comme eu un éveil, pour certains, j'entends parler d'éveil spirituel ou un éveil dans votre vie, parce que vous avez été dans une forme de latence. Et je vois que vous avez ce besoin de s'éclaircir, de vous éclaircir, d'éclaircir une situation. On me montre aussi les Capricornes que vous avez aussi peut-être douté sur certaines choses dans votre vie. Il y a eu peut-être des moments, je vous le disais, de latence ou d'une période peut-être de stagnation. Et en fait, je vois que vous êtes en train de retrouver une énergie de combativité et donc du coup d'être plus persévérant dans ce que vous allez entreprendre. Surtout, ne restez pas dans la solitude et l'isolement. Si vous vous sentez dans un vide ou dans quelque chose qui vous puise, n'hésitez pas à aller, à saisir ce renouveau. C'est ce qu'on vous conseille, d'accepter un nouveau départ, un changement, quelque chose qui vous, en tous les cas, vous apportera du bien. Alors, on regarde du coup, quel est le message encore pour vous. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de vous ? De lâcher prise, les amis, de lâcher les ballons. Donc, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la culpabilité, de l'anxiété. Vous ruminez, vous avez ruminé, vous avez trituré votre esprit, vous avez été peut-être stressé, angoissé, vous avez brassé plein d'informations. Et là, en fait, vous êtes en train de lâcher tout ça. On vous dit lâche. En dos, on vous dit allez au boulot, travail, construction, je dirais même reconstruction pour certains, et entreprise. Donc, ça peut être aussi sur le professionnel, bien sûr, mais là, il y a vraiment cette énergie de renouveau, d'une énergie de positive attitude dans laquelle vous avez envie d'y aller. Il y a cette sensation d'être combatif et combative qui vous donne envie d'aller au bout des choses. Il y a aussi peut-être un nouveau départ dans votre vie, des choses que vous allez traiter, qui vous permettent enfin cette liberté. Vous ne restez pas dans la colère, vous ne restez pas dans une énergie de stagnation. Alors, lâcher prise, alors c'est une carte comme ça, mais c'est une carte, je trouve, une des plus dures à faire. Le lâcher prise, c'est, je pense, sincèrement, une des choses les plus compliquées à faire. Vous, Capricorne, voilà, il y a les cornes, donc vous lâchez pas. Donc, c'est compliqué en particulier pour vous de lâcher prise parce que c'est difficile. Il y a ce besoin de contrôle qui sécurise, en fait. Donc, du moment où vous lâchez, c'est un peu, oulala, où vais-je ? Est-ce que je fonce dans le mur ? Je fais des bêtises ou pas, vous voyez ? Allez, on a le 6 de bâton à l'envers. Donc, on vous parle d'une situation dans laquelle il y a eu un sentiment d'insatisfaction et de non-partage autour de vous. Il y a quelque chose dans lequel vous ne vous reconnaissez plus vraiment envers certaines personnes autour de vous, autour d'une communauté ou de personnes que vous avez autour de vous, les Capricornes. Donc, il y a cette envie d'appartenance, mais d'appartenance à des personnes qui vont plus vous correspondre et qui ne seront plus sur la même lignée que vous. Alors, on a l'As d'épée, le 8 d'épée, vous voyez, vous avez envie de sortir d'une situation qui était bloquée. L'As d'épée, on sent que vous avez envie d'y aller. Donc là, hop, pardon, je n'avais pas coupé le son. Je vous ai coupé le son. Alors, du coup, on a cette situation dans laquelle il y a eu un manque de renouvellement. Il y a eu, j'entends pour certains, une peine, une défaite, une cassure, une blessure peut-être même, qui vous a peut-être un petit peu, on va dire, trituré. Et en fait, on a ce cavalier d'épée. Et c'est lui qui m'intéresse parce que j'ai cette sensation avec cette carte de chemin accompli, de quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a envie de stabilité, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui a envie d'aller au bout des choses et qui est prêt à en découdre pour pouvoir faire les choses positivement. On a le magicien. Vous avez les choses en main. Vous pouvez prendre les choses en main. Il y a cette sensation, j'entends, de reconquérir. Alors, ça peut être une relation, une personne, ça peut être dans votre travail, mais il y a cette sensation de prendre les choses en main et de manifester. Et vous êtes, c'est vous qui avez la capacité de prendre les choses, d'acquérir les connaissances, le savoir et de prendre des initiatives favorables pour vous. Vous êtes votre propre moteur, les Capricornes. Il y a cette sensation de 3DP qui arrive juste derrière. Donc, il y a quelque chose qui vous a causé une peine, une cassure pour certains, qui a été peut-être un moment peut-être de vide aussi, parce que c'est, voilà, il y a des choses qu'on doit traiter à un moment donné dans la vie. Ça fait partie d'un chemin de vie. Tout n'est pas merveilleux. Mais le négatif n'est pas que du négatif. Souvent, le négatif nous pousse à se dire, punaise, je peux aller jusqu'à là, je ne me saurais jamais pensé capable de ça. Et en fait, ça vous pousse dans vos retranchements. Et c'est, alors, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est ce qui vous permet ce fameux lâcher prise. Il y a cette envie de renouveau, mais il y a un besoin aussi de prendre le temps de vous recharger aussi. Sur le plan énergétique, il y a tout un travail qui est fait derrière ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Je sens que vous avez un besoin de couper et d'éclaircir avec certaines choses qui vous ont causé de la peine et du tracas, dans quelque chose que vous ne vous reconnaissez plus. Alors, d'aujourd'hui, d'où ce besoin de se sentir beaucoup plus lumineux. Alors, au plan professionnel. Les Capricornes sur le professionnel. Alors, on a la maladie. Je crois qu'il y en a une autre qui s'est faufilée, là, non ? Non, elle est tombée. Alors, maladie, trahison, mais on a la plus jolie carte du Béline. Donc ça, c'est plutôt favorable. Ça veut dire que vous sortez de quelque chose, effectivement, qui était difficile. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui touche à une forme de pénibilité, les amis. Ça peut être une pénibilité physique, psychologique, dans laquelle vous ne pouvez plus continuer dans cette situation-là. Il y a attention à tout ce qui est blessure. Donc, accident de travail, ne pas vous faire du mal sur la route, être vigilant. Enfin, après, c'est dit avec beaucoup de recul, attention. Mais si ça vous permet d'éviter une problématique, j'en serais très contente. Attention, voilà, au déplacement, au changement. Pour d'autres, donc attention à ça. Pour d'autres, je vois qu'il y a un changement par rapport à une situation de contrat. Ça peut être la sortie d'une problématique due à un contrat, quelque chose qui n'était pas acté et signé. Ça peut être financier également, donc financier vis-à-vis du travail ou financier vis-à-vis d'un contrat de votre côté, assurance mutuelle, crédit, qu'importe. Quelque chose qui est dans la matière, dans le papier, dans lequel peut-être vous êtes en train de clôturer une chose qui n'était pas fofolle pour vous. Donc, ça c'est bien parce que vous devez prendre les devants et prendre les choses en main. Si vous êtes depuis un certain temps dans une forme d'errance au niveau administratif, vous devez prendre les choses en main. Parce que là, vous sortez en mode ours. Vous devez vous imposer aussi, surtout si on vous doit des choses et s'il y a une forme de malhonnêteté derrière votre dos. Là, pour moi, vous allez taper du poing sur la table parce que vous allez avoir cette carte bleue qui arrive derrière en vous disant que ça va bien aller. Si vous êtes dans des situations de ce genre, vous allez avoir un retour favorable vis-à-vis de cela. Je vois qu'il est question de certaines personnes qui pourraient parler, qui pourraient être médisants derrière vous, derrière votre dos. Peut-être par rapport à une élévation même de votre côté. Parce que peut-être que vous allez être gradé, vous allez avoir un nouveau départ. Il y a une ascension qui est de votre côté, mais parce que vous avez bien fait le taf en fait. Et bien sûr, on n'empêchera pas de faire pire pire les gens négatifs qui ont toujours des choses vilaines à dire. Donc, ne vous empêchez pas, les amis. Attention à tout ce qui est contrat signature pour certains, de bien regarder. Ne vous empressez pas d'aller trop vite pour ne pas regretter quelque chose dans lequel vous pourriez vous sentir bloqué et enfermé. Je vois du renouveau, nouveau contrat, nouvelle situation, nouvelle appartenance au niveau professionnel. Quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est très très positif. Au niveau sentimental, alors on y va sur le sentimental. Pour vous, les Capricornes, pour cette quinzaine, on vous parle des nuages, de petits tracas, de petits soucis, de petites choses à dépasser. Alors, ce n'est pas forcément négatif, même si là, voilà, ça me sort des choses un peu plus dures. Bon, ok. Il y a des choses à traiter, il y a des choses à ouvrir, des choses à comprendre et ne pas retourner aussi dans quelque chose de sombre et de négatif. On vous dit, clairement, avec le 8 d'épée, on vous dit de ne pas rester prisonnier et étouffé dans une situation dans laquelle vous vous sentez trop enfermé. Ah, regardez en dos de deck, je n'avais pas fait cas. Enfin, qui suivait ? On a votre pote, l'ours, juste là. C'est ouf quand même. Alors, du coup, je vois qu'il est question de tracas, de petits soucis. Peut-être que c'est des choses que vous ressentez, c'est peut-être émotionnel, c'est peut-être une façon de peut-être aussi dans votre sentimental de demander à l'autre, tout simplement, d'être plus présent, d'être plus dans la tendresse, passer des moments plus en famille, passer des moments plus tendres. Peut-être que ça vous manque les moments de partage, les moments de douceur, tout simplement. Et donc, du coup, on vous dit que vous êtes à la recherche de cette personne-là dans votre vie. Peut-être que vous l'avez déjà aussi rencontrée. Et donc, du coup, c'est le fameux changement qui arrive dans votre vie. Donc, il y a un besoin de trouver quelqu'un avec qui vous êtes dans un partage mutuel. J'entends aussi qu'il peut y avoir aussi certaines personnes qui peuvent avoir une mauvaise influence autour de vous ou qui rajoutent, j'entends, de l'huile sur le feu. Donc, ça peut être de la belle famille, de la famille, des enfants. Il y a des choses autour de vous, les Capricornes, qui peut-être, dans votre sentimental, ramènent du négatif. Ou en tout cas, il y a une personne qui ne partage pas ou plus les mêmes valeurs que vous. Qui peut être là à vouloir, peut-être, pour certains, vous récupérer. Mais attention, parce que cette personne, vous avez avancé, j'ai l'impression, vous, de votre côté. Peut-être que cet ex ou cette ancienne personne que je vous parle et que peut-être qui va vous parler à vous aussi, du coup. Peut-être que cette personne va vous dire qu'elle a bougé, qu'elle a changé. Oui, mais j'ai envie de vous dire, attention, vous n'avez pas quitté cette personne, vous n'êtes pas séparé de cette personne pour rien. Ça ne veut pas dire, je ne vous le dirai pas sur une séance comme ça, de ne pas retourner vers cette personne. Mais attention, pensez à votre bien-être, c'est la priorité. Parce que quelqu'un peut vous faire croire qu'il y a eu de l'espoir, qu'il a changé. Mais voyez, le Snake, il est derrière. Le Serpent, ça ne me surprend pas qu'il sorte après ces changements. Surtout s'il y a eu une cassure, une coupure entre vous. Il y a des choses à clarifier malgré tout, parce que, voilà, ça demande un petit peu d'un temps de votre côté. Ne vous précipitez pas du tout dans les bras de cette personne, forcément. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous pèse, une trahison qui est difficile à digérer aussi, à passer. Quelque chose qui, tout doucement, s'ouvre, dans lequel vous êtes en train de comprendre certaines choses. Et, en fait, vous prenez les choses en main parce que vous réalisez aussi, peut-être, ce qui vous a plongé dans une solitude ou dans un isolement. Quelque chose qui a été, peut-être, vide pour vous. Une relation qui manquait de sens, de profondeur, de connexion. Et donc, là, vous cherchez vraiment à vraiment matcher avec la personne avec qui vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Pour les couples, ça pourrait vous parler aussi d'une situation autour de la relation, si tout est OK et tout va bien. Ça peut être en lien à la famille ou autour de vous, dans lequel il peut y avoir des personnes qui vivent des problématiques et qui auront quelque chose d'un petit peu difficile à passer, à digérer. Ça peut être un enfant, une rupture, une séparation autour de vous, vos parents. Quelque chose qui vous ramène à une problématique de quelqu'un d'autre. Attention à ce que ces problèmes ne deviennent pas vos problèmes. D'accord ? Je dis ça, je dis rien. OK ? Donc, voilà, le changement, vous ne pouvez pas entreprendre tout pour les autres. Si, en plus, vous avez des dons, vous pouvez être sollicité pour ça. Donc, du coup, on peut vous dire aide-moi pour ci, aide-moi pour ça. Attention parce que, du coup, à un moment donné, quand les amis ou les connaissances, la famille, des fois, c'est très énergivore pour certains et vous ne pouvez pas sauver la planète, clairement. Donc, pensez malgré tout à vous recharger aussi. Donc, voilà, les Capricornes. J'espère que ça vous parlera, ça vous guidera en tous les cas et ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une séance privée, à me contacter. Vous avez tout sous la vidéo. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour, en plus, ceux qui me découvrent, même ceux qui me connaissent. Il y en a qui ne sont pas abonnés. Donc, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner. Ça fait plaisir, ça me soutient énormément dans mon travail. C'est très important pour YouTube. Ça ne marche que comme ça. Le référencement sur YouTube, c'est la vie. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de m'appuyer, n'hésitez pas à liker, à commenter. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501